Le vin nouveau dans des vieilles outres Bonjour, c'est Gabriel Oléco, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je t'invite à lire avec moi Marc chapitre 2, verset 22. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. L'un des obstacles majeurs que le Seigneur a rencontrés dans son ministère terrestre est le manque de flexibilité de la part de ses auditeurs. En effet, les humains que nous sommes, nous avons beaucoup de difficultés à embrasser la nouveauté. Nous sommes à l'aise avec ce que nous connaissons ou maîtrisons, c'est normal. Ce que nous connaissons nous rassure, cela nous évite des surprises désagréables. Malheureusement, nous oublions que les habitudes de prise finissent avec le temps par nous installer confortablement, même dans une situation infertile, inadéquate et impertinente. Ces gens qui interpellent Jésus constatent un changement radical dans sa manière d'approcher les gens et de former ses disciples. La façon de faire de Jésus dérange et questionne. Comme un bon pédagogue, Jésus assume sa démarche et, par amour, il explique à ses auditeurs des vérités essentielles sur le caractère incontournable de la liberté apportée par la présence du royaume de Dieu et de l'importance pour chacun de demeurer flexible devant les voies du Seigneur. Les images des tissus neufs et du vieil habit ou encore des autres neufs et vieilles autres soulignent l'impossibilité de vouloir changer ce qui ne changera jamais. A travers sa réponse, Jésus souligne le fait que l'évangile appelle à la révolution car il y a clairement un avant et un après sans aucune forme d'ambiguïté. En d'autres termes, Jésus dit « La pression de l'évangile provoque l'éclatement des rites et des traditions pour la simple raison que l'évangile est la puissance qui libère. » C'est vrai, on ne peut mélanger les attitudes religieuses impropres avec la puissance de l'évangile. Cela provoque une violente rupture. Ainsi donc, vouloir mettre du vin nouveau dans des vieilles autres, c'est prendre un risque inutile car la pression de la nouveauté sera insupportable par les vieilles autres qui ont déjà perdu leur élasticité. Mon ami, si Dieu permet des choses nouvelles dans ta vie, c'est pour ton bien. Il ne veut pas que tu t'installes dans la routine et que tu ne deviennes hors jeu. Passe une bonne journée et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501